Musique A vous et sur la WFN TV, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue, je suis dans ce flash d'informations. Musique Accusé de détournement de plus de 2 milliards de francs CFA au Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré objecte. D'après une certaine presse, l'ex-président du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré, serait épinglé par l'inspection générale d'État, IGE. Dans un post sur son réseau Twitter, la députée dément et propose une audition publique collective avec l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré, et l'actuel président de l'adulte structure, Idriss Sek. Musique Violence sur les enseignants Le G7 décrète une grève de 24 heures ce jeudi 5 décembre. Suite au meurtre de l'instituteur Basirou May à Njafat dans la région de Kaulak, le G7 lève le mot d'ordre et exige l'ouverture d'une enquête sur la mort de leur camarade. Basirou May a été tué, dit-on, par le fils de son tuteur. Une situation qui a provoqué la colère du G7 qui fustige le mutisme de l'État face à la montée en puissance de la violence contre les enseignants. Aux dernières nouvelles, le meurtrier présumé de l'enseignant Basirou May s'est rendu lui-même à la gendarmerie. Dans l'actualité internationale au Bénin, élection législative, c'est parti dans la course. A trois jours des élections législatives prévues le dimanche 8 janvier, c'est parti son coude à coude. Trois parmi eux se réclament de l'opposition pour briguer les 109 sièges de l'Assemblée nationale. On note dans la course à l'hémicycle Les Démocrates, parti de l'ancien président Thomas Yaïbouni, et le bloc républicain, parti de la mouvance présidentielle. A Paris, les femmes kurdes battent le makadam pour réclamer justice et vérité. Une marche blanche a eu lieu hier à Paris en hommage à trois militantes kurdes tuées le 23 décembre dernier. Une marche à la croisée de l'actualité est d'un autre hommage à trois autres militantes kurdes tuées en janvier 2013. Deux affaires sur lesquelles plane l'ombre des services secrets turcs, selon beaucoup de participants à cette marche. Dans la page sport lutte avec frappe, le combat Amabaldi-Gribourdeau compromis. Une affiche de rêve au mois de février qui vient de pâlir. Le lutteur de Pekin, Amabaldi, aurait contracté une blessure à un mois de son combat contre Gribourdeau. L'information a été confirmée par son manager, Abdou Baroum, qui a d'ailleurs déposé un certificat médical de 25 jours pour les lutteurs. Une grosse déception donc pour les amateurs de lutte avec frappe. En football, Cristiano Ronaldo suspendu en raison d'une suspension infligée en Angleterre pour avoir cassé le téléphone d'un supporter autiste. Cristiano Ronaldo ne devrait pas jouer ce jeudi avec son nouveau club Al-Nasr. Tout juste recruté par la D1 saoudienne, Cristiano Ronaldo va toucher environ 200 millions d'euros annuels en Arabie saoudite. C'est l'actualité sportive qui m'a fait assoufflage d'informations. Merci de l'avoir suivie. Excellente suite de programme sur WomanFest TV. Sous-titrage Société Radio-Canada